Utopie viande, c'est l'histoire d'Eda, une jeune ministre ambitieuse qui s'apprête à donner un discours dans lequel elle va annoncer que pour répondre à la catastrophe écologique, le gouvernement va interdire la viande, ne plus manger de viande pour sauver l'humanité. Elle est soutenue par Auguste, son mari, un personnage un peu nihiliste, cynique, et Inès, une jeune fille au père qui admire énormément Eda, qui voit en elle celle qui va peut-être sauver l'humanité. De l'autre côté, on suit Georges, un boucher qui travaille dans des abattoirs, donc plutôt un ouvrier qui travaille dans les abattoirs et qui voit dans cette décision toute sa vie changer, qui voit son métier disparaître, sa façon de vivre disparaître, et qui ne l'accepte pas. C'est une pièce sur, au fond, les perdants et les victimes d'un système ou de personnes. Et comment ces victimes, comment on choisit ces victimes déjà ? Est-ce qu'on le choisit ? Ou est-ce que c'est choisi par des décisions supérieures ? Et qu'est-ce que ces victimes peuvent faire par rapport à ça ? Est-ce qu'elles ont un choix ? Et si elles l'ont, est-ce qu'elles doivent le prendre ? Est-ce qu'elles peuvent le prendre ? C'est une pièce aussi sur la parole et le pouvoir qu'elle peut avoir sur le monde. Ce que j'appelle la parole performative. Si un politique, donc si Macron dit « Nous sommes en guerre avec la Russie », eh bien notre vie change, en fait. Toute notre vie change. Si je dis « Je t'aime » à une personne, eh bien quelque chose change entre nous. Quelque chose se modifie. Donc la parole performative, c'est le pouvoir qu'a la parole pour changer des choses physiquement, concrètement dans le monde, juste avec des mots. Et c'est une pièce qui est à la fois un peu dure, brutale par moments, qui parle de sujets compliqués, difficiles, mais en même temps qui est très drôle, très vive, très amusante, parfois légère, et qui alterne toujours entre différentes textures, entre différentes façons de parler de ces sujets, entre différentes manières de s'exprimer, entre différents registres, et qui joue avec ces différentes textures. – Sous-titrage Société Radio-Canada